Ce samedi 17 décembre, dans les 12 coups de midi sur TF1, Jean-Luc Reichman a appelé son fils en pleine émission. L'occasion pour l'animateur de prendre de ses nouvelles et de lui faire une belle déclaration. Du lundi au dimanche, Jean-Luc Reichman est aux commandes des 12 coups de midi sur TF1, une émission qu'il anime depuis juin 2010. Ce samedi 17 décembre, l'animateur a tout de suite parlé d'un grand jour pour la France avec la 93e élection de Miss France. Il a ensuite reçu Stéphane sur le plateau pour sa 120e participation au jeu. L'occasion d'échanger avec lui sur ses favorites pour le concours. Vous avez une région favorite à chaque fois ? Lui a-t-il demandé. Ce à quoi le maître de midi a répondu, cette année oui, n'aura pas de Calais, Agathe Coet, lui a-t-il répondu. L'animateur, lui, supporte la Bourgogne, représentée cette année par Lara Le Breton, qui a fait un malaise lors des répétitions. L'appel de Jean-Luc Reichman à son fils dans les 12 coups de midi après cet échange, Jean-Luc Reichman a reçu les candidats du jour. L'occasion de faire connaissance avec Elena de Marseille, Marion qui avale 4 litres d'eau par jour et Nicolas qui ne mange pas de chocolat pour avoir une peau de star, a précisé Z. Pendant l'émission, peu après avoir obtenu la réponse d'une candidate à une question, l'animateur de 62 ans a appelé son fils pour recueillir son avis sur la signification du mot rodave. Ça va ? On est en direct à la télévision, lui a-t-il dit. Et de poursuivre, dis-moi, quand un jeune se fait rodave, tu sais ce que c'est rodave ? a-t-il poursuivi. Là, je travaille je ne sais pas moi, ça peut être plein de choses, a alors réagi son fils. Jean-Luc Reichman lui a précisé que le mot pouvait soit signifier arnaquer, soit l'autre réponse non dévoilée à cet instant du jeu. Il dirait l'autre, mais n'est-ce pas sûr de lui. Tu fais quoi, là ? a demandé Jean-Luc Reichman à son enfant. Là, je travaille, lui a-t-il répondu, ce qui a eu le don de le surprendre. Tu travailles ? Je ne le crois pas. Il est extraordinaire, si esti mon fils et je la y mets, a-t-il dit. Et de poursuivre, c'était juste pour te faire un bisou et savoir comme ça allait. Après avoir accroché, la bonne réponse à la question a été dévoilée. Rodave ne veut pas dire arnaquer, mais griller. La séquence est visible en replay sur Mighty F1 en cliquant ici. A lire aussi j'ai trouvé ça d'une injustice. Jean-Luc Reichman revient sur l'éviction d'Ariel Boulin-Pratt et Bertrand Renard de déchiffrer des lettres dans les 12 coups de midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada